Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo comme tous les ans par vous souhaiter une excellente année pleine de tout ce qu'il vous faut, de bonheur, de santé, d'argent, de lecture, de bonne lecture. Enfin, tout ce qui n'est pas original mais qu'on souhaite systématiquement pour la nouvelle année, je vous le souhaite évidemment. Je vous retrouve donc pour la première vidéo de l'année avec un book haul et c'est le book haul qui va reprendre les dernières acquisitions de la fin d'année 2017. Donc la dernière fois, je vous retrouvais avec un book haul de 16 bouquins. Aujourd'hui, j'en ai 19 il me semble, ce qui est énorme pour un seul mois. Mais bon, je vais vous présenter tout ça parce qu'il y a eu mon treuil, j'ai reçu pas mal de services press et il y a eu Noël aussi. Enfin bon, bref, toutes ces choses ont fait que j'ai cumulé pas mal de bouquins qu'il faut que je vous présente tout de suite. Donc je vais commencer avec trois beaux livres, trois beaux livres qui abordent le même sujet. Donc pour commencer, je vais vous présenter un bouquin assez onéreux mais j'avais envie de me faire plaisir et j'avais envie de ce bouquin vraiment, j'étais impatient qu'il sorte. Il s'agit de l'art de Harry Potter et c'est un énorme bouquin, juste splendide, qui reprend énormément de choses sur l'univers Harry Potter, notamment les esquisses et les dessins qui l'ont amené aux personnages, aux costumes qu'on connaît, aux décors, etc. C'est un bouquin que j'ai pas pris le temps de lire encore, je l'ai feuilleté un petit peu, il m'a l'air assez complet. Après, sachant que j'ai aucun autre livre qui aborde l'univers Harry Potter, je me suis dit que d'en prendre un un peu plus cher mais qui reprend finalement plus de choses, c'est plutôt pas mal. L'objet livre est juste sublime. Ensuite, par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, vous avez compris que les deux autres bouquins que je vais vous montrer sont des bouquins Harry Potter. Et pour continuer, je vais vous présenter le deuxième tome de la saga Harry Potter en version illustrée que je me suis offert. J'avais envie un petit peu avant Noël de me faire plaisir et donc je me suis pris le tome 2 illustré qui est lui aussi sublime. Les dessins sont toujours aussi beaux que dans le premier, j'adore juste à fond, je suis fan. Et pour finir avec ce trio de beaux livres, vous avez sûrement compris ce que je vais vous présenter. C'est le seul livre que j'ai eu à Noël mais bon, finalement, c'est pas plus mal parce que quand on voit le nombre de livres qui sont arrivés dans ma palle en si peu de temps, c'est raisonnable du coup. Et donc évidemment, il s'agit du troisième tome de Harry Potter en version illustrée, donc Harry Potter et le prisonnier Tascaban. Et là aussi, juste magnifique. J'ai eu le temps de le feuilleter un petit peu et on voit vraiment l'évolution, je trouve, de la mentalité, si je peux dire ça comme ça, dans les livres. Tout simplement parce que je trouve que les dessins s'assombrissent avec le temps et vraiment, ça colle parfaitement avec l'histoire. Ensuite, je vais vous présenter trois romans que Cassandra de Croque-les-Maux m'a gentiment passés tout simplement parce qu'elle ne voulait pas les garder. Et ce sont trois bouquins que j'ai envie de lire tout simplement parce que j'ai envie de découvrir plus de romans de la maison d'édition. Donc il s'agit de trois romans de la collection Exprime chez Sarvacane. Et pour commencer, je vous présente donc Marquise de Johan Richou. Donc voilà, des bouquins juste qui me tentent à fond parce que c'est une maison d'édition dont j'entends énormément de bien. Ensuite, il y a Appuyer sur Etoile de Sabrina Bensala. Et enfin, Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar. Et je remercie vraiment Cassandra pour ces trois romans. Ça va étoffer un petit peu plus la collection Exprime dans ma bibliothèque. Mais non, il ne me reste plus qu'à m'y coller parce que ça commence à faire pas mal dans ma panne. Ensuite, on continue avec plusieurs services presse de la collection R. Si vous ne le savez pas encore, je fais partie des Serral Readers. Et donc, je reçois toutes leurs parutions pour cette année. Et donc, en fin d'année 2017, j'ai reçu pas mal de bouquins. J'en ai lu certains. Il y en a qui sont en cours et il y en a d'autres qui attendent dans ma palle. Et pour commencer, j'ai reçu Girl Root de Cat Clark. Donc voilà, un roman qui m'intrigue énormément. J'ai toujours pas lu plus que Revanche de Cat Clark. Mais j'ai hâte de pouvoir être chamboulé à nouveau comme je l'ai été avec Revanche. Surtout que tout le monde me dit qu'on ne ressort pas indemne des romans Cat Clark. Donc j'ai hâte de voir ce que celui-ci va donner. Ensuite, j'ai reçu un roman que j'ai fini il y a peu de temps et que j'adore juste à fond. Il s'agit de Après nous, le premier tome au commencement de Mayra Elrondir. Et donc, c'est un bouquin que j'ai juste adoré. Je vous en reparlerai plus précisément dans une autre vidéo pour vous présenter ma lecture. Mais vraiment, c'est un bouquin dans la continuité de Caleb dans le sens où il va y avoir un gros travail, je trouve, sur la psychologie, etc. Et j'adore juste ça. C'est un effet assez particulier sur moi. Mais comme je vous l'ai dit, je reviendrai dessus plus précisément plus tard. Ensuite, j'ai reçu un roman qui me tardait de découvrir. Tout simplement parce qu'il fait quasiment l'unanimité. Je dis bien quasiment. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais voilà, beaucoup de gens apprécient. Et j'ai envie de comprendre pourquoi. Et c'est un roman que j'ai envie de lire depuis qu'il est sorti. Mais je n'avais jamais franchi le pas. Et donc, puisque le dernier tome est sorti chez la collection R, ils m'ont envoyé le premier pour commencer. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Et il s'agit évidemment de Phobos de Victor Dixon. Donc ici, le premier tome. C'est un roman que je suis en train de lire. Je n'ai lu pas tout à fait une centaine de pages. Et pour l'instant, je trouve ça hyper addictif. Hyper immersif. Et ça me plaît énormément. Et donc, ils ont envoyé à tous les serial readers, même ceux qui n'étaient pas à jour dans la saga, le quatrième tome. Donc toujours de Victor Dixon. Et celui-ci est une énorme brique. Donc je ne sais pas combien il fait. Je n'ai pas regardé. Il fait 650 pages. Voilà. Mais j'espère vraiment de tout cœur apprécier cette saga et comprendre pourquoi il y a autant d'engouement autour de Phobos. Ensuite, j'ai reçu un deuxième tome. Parce que j'ai lu le premier tome il y a un mois et demi à peu près. Et j'avais adoré. En tout cas, c'était hyper prenant et hyper immersif. Et se finir, c'est un gros cliffhanger. Voilà. Donc j'étais assez frustré. Et j'ai reçu le deuxième tome. Donc il s'agit du deuxième tome de Outliers. De Kimberly McCraig. Voilà. Donc toujours édité chez la collection R. La couverture toujours aussi magnifique. Et voilà. J'espère pouvoir le lire rapidement. Parce que vraiment, l'auteur vous laisse vraiment suspendre ouf à la fin du premier tome. Mais là aussi, je vous reparlerai du début de la saga dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai reçu une épreuve non corrigée d'un roman qui va sortir le 18 janvier. Si je ne me trompe pas. Si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Elisa Essémons de Francesca Zappia. Je vous mets la couverture définitive ici. Ce sera peut-être plus sympa pour vous. Et donc, l'autrice a écrit « Je t'ai rêvé ». Donc je n'ai pas lu « Je t'ai rêvé ». Je sais que ça parle de la schizophrénie. Et ça a l'air d'être un sujet assez intéressant. Je ne m'étais jamais penché sur l'autrice au moment de la sortie dans la collection R. Mais là, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a énormément de retours positifs. Et donc ça me donne énormément envie, évidemment. Et ensuite, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu au mois de décembre, début décembre, le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Et donc je m'y suis rendu cette année. J'étais super heureux de pouvoir y retourner. Parce que c'est vraiment un salon que j'adore. Où il y a vraiment énormément de monde. On peut rencontrer plein de booktubeurs, de blogueurs, de bookstagrammeurs aujourd'hui. D'auteurs, d'éditeurs, etc. Et donc je suis revenu avec 5 romans. Voilà, pour la petite histoire. J'en avais acheté que 4. J'étais frustré d'en avoir acheté que 4. Donc je m'en suis procuré un cinquième. Je vous présenterai ça tout de suite. Donc pour commencer, j'ai acheté un roman que j'avais pour ambition de faire dédicacer. Malheureusement, je n'ai pas eu la foi quand j'ai vu le monde qui attendait et les heures qui se profilaient. J'ai préféré profiter du salon plutôt que de rester planté trop longtemps. Pour une dédicace qui finalement, certes, j'aurais été content d'avoir la dédicace. Mais je n'aurais pas pu parler à l'autrice puisque je n'ai pas lu son roman. Et qu'en plus, elle est américaine. Donc avec la barrière de la langue, pardon. C'est assez compliqué. Et donc il s'agit du premier tome des gardiens des cités perdues de Shannon Messenger. Il était chez Lou Man. Et c'est un roman qui me tente depuis sa sortie. Donc maintenant, ça fait un petit moment. Parce qu'il me semble que le cinquième ou le sixième tome est sorti à l'heure actuelle. Voilà, c'est un roman dont j'ai énormément entendu parler de bien. Donc je me suis lancé. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que ça va être à la hauteur de mes attentes. Je ne mets pas la barre trop haut. Mais j'en attends quelque chose quand même. Donc je vous en reparle dès que je l'ai vu. Ensuite, comme tous les ans, sur le salon, il y a le prix Pépite pour un roman, un album. Et je ne sais plus quelle catégorie. Et j'ai décidé du coup de prendre le roman qui a gagné ce prix Pépite. Et donc il s'agit des Poins dans le ventre de Benjamin Desmars, édité aux éditions Rouergue. Et voilà, c'est un tout petit livre qui me tarde de découvrir. Je pense que ça va être un sujet assez poignant. Voilà, il suffit de lire le titre pour comprendre. Et voilà, je suis curieux de voir ce que ce roman va donner. Ensuite, j'ai pris deux romans de deux autrices qui se connaissent très bien, qui passent énormément de temps ensemble, au point où quasiment toutes leurs dédicaces sur le salon, étaient ensemble. Et voilà, j'ai décidé de craquer pour les deux romans de ces deux autrices. Parce que vraiment, on avait envie, ça me faisait plaisir. Et donc pour commencer, j'ai pris quelques pas de plus de Agnès Marot, édité aux éditions Scrineo. Donc Agnès Marot, j'ai eu l'occasion d'aller la voir pour faire dédicacer IRL. IRL qui a été un gros, gros coup de cœur pour moi. Voilà, si vous ne le savez pas, je vous le dis à nouveau. Et ça m'a fait super plaisir de pouvoir vraiment rencontrer l'auteur en chair et en os. Parce que certes, on a pu discuter sur Twitter, mais c'est toujours mieux en vrai. Et voilà, il y a eu, j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Et en fait, la rencontre avec l'autrice m'a donné envie de lire plus de romans, plus de ses romans. Et donc j'ai décidé de commencer, enfin en tout cas de continuer par celui-ci. Ça n'a rien à voir avec IRL. C'est une grosse partie contemporaine avec une touche de fantastique. Mais voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et donc si vous connaissez un petit peu Agnès Marot, vous savez qui est sa copine absolue sur les salons, sur Twitter, etc. Et donc évidemment qu'il s'agit de Cindy Van Wilder. Et donc je lui ai pris La lune est à nous, édité aux éditions Scrineo là aussi. J'ai pris ce roman tout simplement parce que depuis sa sortie, enfin au moment où il est sorti, il m'a énormément tenté. Et je l'ai un petit peu oublié. J'ai oublié le titre, etc. Et donc en retournant sur le stand de Scrineo, je me suis dit, mais il est là, il faut que je le prenne. Et ça fait toujours une occasion de plus pour aller voir Cindy et pour discuter avec elle parce que c'est vraiment quelqu'un d'adorable. J'apprécie énormément aller voir cette autrice parce que vraiment si vous avez l'occasion, foncez. Elle est abordable, elle est adorable, hyper gentille, hyper souriante, très bavarde aussi. Mais voilà, je vous le conseille vraiment de faire la rencontre de Cindy et notamment de prendre son bouquin. Après, vous savez qu'il y a quand même pas mal de choix dans ses romans. Et voilà, pour l'instant, j'ai craqué pour celui-ci et je vous en reparle très prochainement. Et ensuite, j'ai décidé de prendre un autre roman un petit peu dans la même thématique que La lune est à nous, c'est-à-dire Les hors normes selon la société, etc. J'ai pris donc dans la même thématique un roman que j'avais envie de découvrir énormément parce que j'ai énormément entendu bien du roman, de l'autrice et justement parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je suis curieux de lire ce genre de bouquin. Il s'agit de Les Petites Rennes de Clémentine Beauvais édité aux éditions Sarbacane dans leur collection Esprime, pardon. Et donc, c'est un roman que j'avais envie de découvrir, donc comme je vous le disais, pour le sujet. Et donc, c'est ce fameux cinquième roman que je vous disais. J'étais frustré de ne pas trouver, d'avoir quatre livres en ma possession. Et il me tarde de découvrir et de comprendre pourquoi autant de personnes ont apprécié ce roman. Et enfin, il me reste deux bouquins à vous présenter. Ce sont des romans qu'on nous a offerts parce qu'il y a eu un petit déjeuner avec la collection R pour les Serial Readers. Et on nous a offert un petit sac avec plein de goodies dedans. Donc, des cartes postales, des marques pages, une bougie, etc. C'était vraiment top. Et parmi tous ces goodies, se sont glissés deux romans. Donc, pour commencer, dans mon sac, il y avait un roman de Margaret Atwood, La Femme Comestible, donc édité aux éditions Aubert Laffont. Je suis curieux de voir ce que va pouvoir donner ce roman, sachant que le roman le plus connu de cette autrice est La Servante Écarlate. Et enfin, il y a un roman de la collection R Jeunesse qui s'est également glissé dans ce sac. Il s'agit de Superzor, les Raptors de Paradis, de J.J. Burridge. C'est un roman jeunesse, du coup, de la collection R Jeunesse. Et il me tarde de découvrir l'expérience qu'il y a avec cette lecture, tout simplement parce que si vous vous faites un petit peu attention, c'est écrit, les images prennent vie avec l'appli. Et j'ai eu l'occasion de tester, je vous montrerai ça quand même. Voilà, c'est vraiment phénoménal les effets qu'il y a avec l'application. Je vous laisse regarder, c'est juste magnifique. Ça permet au roman de prendre vie, je trouve ça juste vraiment ouf, quoi. Et je pense que c'est une expérience de lecture qui va être assez originale. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un travail énorme qui a été fait là-dessus, par rapport aux images et par rapport aux sons, parfois. Et voilà, je trouve que le boulot vraiment est juste ouf. Et je pense que ça fait de ce roman une lecture originelle. Et c'en est tout pour cette vidéo. Donc comme je vous le disais, ça fait énormément de livres. D'ailleurs, je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Elle déborde, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours pour l'amour des livres qu'on fait ça. S'il y a certains de ces romans que vous avez lus ou envie de découvrir, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'adore toujours vous répondre, enfin, vous lire et vous répondre, en tout cas. Et voilà, donc n'hésitez vraiment pas à vous faire plaisir, à vous exprimer en bas de la vidéo. Sinon, j'espère que cette première vidéo de l'année vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz